Le débat ce soir avec d'un côté Bernard Accoyer, bonsoir député de la Haute-Savoie et soutien de François Fillon et avec Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Député des Français établi hors de France et soutien d'Alain Juppé. On va évidemment tirer les leçons de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Le raz-de-marée en faveur de François Fillon, le décrochage d'Alain Juppé et le retrait de la vie politique de Nicolas Sarkozy. Le match entre le super favori donc ce soir, François Fillon et le nouveau challenger Alain Juppé commence. Petit état des lieux, d'abord des ralliements des candidats battus, on va le voir sur cette infographie avec les ralliements de Nathalie Kosciusko-Morizet notamment. On va voir dans un instant tout cela. Je vais vous proposer aussi d'écouter la réaction surprenante de Valérie Pécresse. C'était ce matin, écoutez ce qu'elle disait à propos de Nicolas Sarkozy. Je suis heureuse des résultats de ce premier tour en ce que ça permet l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de la droite sans Nicolas Sarkozy. Parce que j'avais acquis depuis plusieurs semaines la certitude qu'il fallait, c'était une condition absolument indispensable pour que nous réussissions l'alternance, que nous gagnions l'élection présidentielle. Frédéric Lefebvre, c'était un principe que vous aussi vous avez accepté ? Que voulez-vous dire ? Est-ce que vous pensez que c'était l'alpha et l'oméga de la reconstruction pour la vie ? En 2017, le départ de Nicolas Sarkozy ? Je pense qu'en tout cas, chacun mesure depuis des mois et des mois le rejet du positionnement de Nicolas Sarkozy. Je crois que le repli identitaire qu'il porte depuis de nombreuses années, avec un certain nombre de choix, font que, vous le savez bien, nos routes se sont séparées. Et je crois effectivement que, dans ces élections, très clairement, il y a un vote de rejet de Nicolas Sarkozy. Bernard Acouyer ? Moi, je trouve que Nicolas Sarkozy a fait beaucoup pour la France. Il a tenté quelque chose qu'aucun chef d'État relevant de l'élection par le peuple n'a réussi. C'est-à-dire, une fois après avoir été battu, revenir par le peuple. Donc, jamais dans l'histoire des démocraties, cela ne s'est produit. Donc, la marche était, je pense, quasiment infranchissable. J'ai trouvé hier qu'il était d'une très grande dignité, émouvante dans sa déclaration. Et c'est cette image que je garde de la soirée d'hier, je pense qu'elle a été très difficile pour lui. Et je n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour la France. Alors, on va parler maintenant des projets, de vos deux champions, puisque maintenant, on va rentrer dans le dur et dans le programme que chacun porte. On va faire le point d'abord avec ce sujet de Clément Méric et on en parle ensemble. Ils partagent tous les deux la même philosophie, mais François Fillon pousse la logique libérale plus loin que le maire de Bordeaux. Il veut baisser la dépense publique de 100 milliards d'euros sur 5 ans, contre 85 milliards d'euros pour Alain Juppé. François Fillon promet 500 000 suppressions de postes dans la fonction publique sur l'ensemble du quinquennat. 250 à 300 000 postes pour son adversaire. L'un comme l'autre veulent réduire le coût du travail, mais là encore, c'est François Fillon qui se montre le plus radical, avec 40 à 50 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises dès le 1er juillet prochain. Ce sont les ménages qui financeront en partie ces mesures, avec une hausse de 2 points de la TVA chez François Fillon, 1 point pour Alain Juppé. Enfin, l'un comme l'autre défendent la retraite à 65 ans, la suppression des 35 heures et de l'ISF, et la réforme des allocations chômage. Seul Alain Juppé s'engage sur une baisse de l'impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros. Frédéric Lefebvre, qu'est-ce qui différencie réellement le programme d'Alain Juppé de celui de François Fillon ? Je crois que d'ailleurs François Fillon le qualifie lui-même son programme de rupture radical. Et il y a une forme de brutalité en réalité dans ce que propose François Fillon. J'ai vu qu'Alain Madelin le qualifiait de purge. Il y a ce sentiment en tout cas que la seule solution pour la France, c'est, alors François Fillon se réfère à Mme Thatcher, c'est de brutaliser d'une certaine manière le système et d'y aller en force. Je crois qu'Alain Juppé, lui, a compris que notre pays a besoin au contraire de temps pour réformer, de souplesse. Et en même temps, qu'en se rassemblant, il y a la possibilité d'aller en profondeur, de le faire au rythme de la société française. Et il y a un point que je prendrais, qui pour moi est une vraie différence, qui est la question, par exemple, des 35 heures. On voit bien que du côté de François Fillon, il y a cette radicalité, puisque François Fillon, au final, est en train de dire... Travailler plus pour gagner moins, puisqu'on a un système où on passerait de 35 à 39 heures en étant payé 35, ce qui veut dire pour nos compatriotes, travailler plus pour gagner moins. Alors, d'abord sur la brutalisation de la France. Est-ce que le programme de François Fillon va brutaliser les Français ? Je regrette beaucoup cette lecture complètement erronée. Je pense que Frédéric Lefebvre n'a pas regardé ce que vous avez montré juste avant, parce que les deux programmes sont extrêmement proches. Il y a des nuances entre les deux, mais ce ne sont que des nuances. Jusqu'à ce que François Fillon soit devenu le favori qu'il est aujourd'hui, tout le monde reconnaissait que c'était le meilleur programme. Personne ne considérait que c'était un programme, comment tu as dit, brutal, radical. Nous n'avons jamais reconnu que c'était le meilleur programme. Brutal, radical. Et en fait, c'est le programme de deux candidats qui sont d'abord dans la même famille politique, qui vont défendre ensuite les mêmes arguments dans la même campagne. Et j'appelle dans ce deuxième tour à regarder les choses avec responsabilité. Et je voudrais terminer sur les mesures qui sont proposées. Les caricaturer comme cela vient d'être fait me paraît être d'abord totalement injustifié et une grave faute vis-à-vis de la droite et du centre et de l'unité qui doit être la nôtre parce qu'en réalité, nous n'avons qu'un adversaire. C'est la politique socialiste qui a conduit la France dans une situation catastrophique laquelle mérite, bien entendu, des mesures à la hauteur de la situation. Pardon, Bernard Acquoyer, mais je vois bien la tentative de faire comme si la victoire de François Fillon s'était faite au premier tour et qu'il n'y ait plus de deuxième tour. Mais enfin, il y a un deuxième tour. Il y a donc aujourd'hui, et c'est bien normal, la confrontation des projets. Quand je parle de brutalité, par exemple, sur les fonctionnaires, c'est très clair. Arrêtons-nous sur ce sujet. On va en débattre. Il y a un mot, mais quand, par exemple, François Fillon nous dit... On réduit de 500 000 en 5 ans grâce à l'augmentation du temps de travail des fonctionnaires à 39 heures. Il était même à 600 000 au départ. C'est 500 000. Maintenant, il est à 500 000. Et à la jupe, c'est 300 000. C'est 250 à 300. Ça a été d'ailleurs très bien expliqué tout à l'heure. Ce qui montre bien qu'on est, en l'occurrence, quand on connaît le rythme... Et d'ailleurs, finalement, François Fillon l'assume, puisque j'ai même vu sur la question des policiers qu'il assume qu'il ne faut pas embaucher de policiers en plus. C'est, je crois, une vraie différence de vision entre François Fillon et Alain Juppé. Il y a une vision complètement immobile. Les fonctions régaliennes doivent être assurées par les fonctionnaires titulaires. Mais il y a notamment dans la fonction publique territoriale un million d'embauches en un peu plus de 30 ans. Alors qu'on a eu l'automatisation, l'informatique, Internet, bien entendu qu'il y a de la marge dans la fonction publique territoriale. Il y a énormément de tâches qui sont effectuées par des fonctionnaires titulaires qui ne relèvent pas du niveau régalien. C'est là qu'il y a la marge de manœuvre. Et puis, effectivement, il y a le temps de travail. En réalité, les deux programmes sont très proches. Et il n'y a aucune brutalité. Et au contraire, un grand respect dans la part régalienne du statut et du rôle et de la place des fonctionnaires. Ça veut dire 500 000, enfin qu'on soit bien clair, 500 000 fonctionnaires de moins, ça veut dire qu'on ne remplace plus aucun fonctionnaire qui part à la retraite. Je veux dire, il faut dire la réalité des... Non, parce qu'il y a les tâches qui vont être déléguées. En réalité, il y a une vision complètement statique dans ce que Frédéric Lefebvre nous expose. Il pense que tous les services publics doivent être effectués par des fonctionnaires. Mais non, le travail de secrétariat, le travail d'accueil, le travail d'entretien n'a pas besoin, dans bien des domaines, d'être effectué par des fonctionnaires titulaires. Il y a là une marge de manœuvre qui est très importante. Sur la fiscalité, après, c'est important. Ce que j'ai dit, c'est ce que dit François Fillon. Mais il n'est pas question de réduire le nombre de policiers. Bernard Acquoyer et Frédéric Lefebvre, la fiscalité... Nicolas Sarkozy avait notamment dénoncé le fait que vos deux candidats veulent augmenter la TVA de un point et de deux points. Pas du tout dans les mêmes proportions. Alors, un point, deux points. Un point, deux points, mais en l'occurrence, les deux points de François Fillon sont sur les deux taux. Ce qui veut dire qu'en l'occurrence, c'est une augmentation de 16 milliards, alors que de notre côté, c'est une augmentation de 6 milliards. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout le même impact et qu'il y a un grand risque, me semble-t-il, sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est un choix qui est d'ailleurs parfaitement assumé par François Fillon. Je me souviens, quand nous avions eu ce débat, d'ailleurs, au moment de la TVA sociale, moi-même, j'avais défendu, quand j'étais au gouvernement, et j'étais à l'époque ministre de la consommation, j'avais défendu le fait qu'il fallait qu'il y ait pour partie une partie de ces sommes qui aillent vers le citoyen, vers le consommateur, par des baisses des charges pour les salariés. – Là, en l'occurrence, on est sur un dispositif pour baisser les charges sur les entreprises, mais avec une augmentation très brutale de la TVA. – Allons-en, soyons sérieux. Il y a un point chez Alain Juppé, il y en a deux chez François Fillon. Mais dans le même temps, Alain Juppé annonce qu'il va baisser l'impôt sur le revenu. Donc c'est effectivement un choix. Il y a une assiette plus large, parce que c'est comme la CSG, qui est un bon impôt, c'est une assiette plus large qui permet d'impacter beaucoup moins fort les classes moyennes, qui sont celles qui ont été les principales victimes de ce qui a été fait pendant cinq ans par le gouvernement socialiste. D'abord, il n'y a peu de différence entre les deux décisions, et ensuite, celle de François Fillon s'explique en direction de la priorité donnée aux familles moyennes. C'est, me semble-t-il, prendre un vrai risque, alors que l'augmentation de 1% simplement, compte tenu du niveau de l'inflation, on voit bien qu'on est à un niveau qui permet d'amortir à peu près les deux points. – Les questions de société, après, sont inférieures à de très nombreux pays autres que la France. – Il y a des divergences sur les questions de société. Alain Juppé dénonce à l'instant la vision extrêmement traditionnaliste de François Fillon sur la société. Il fait sans doute référence à la volonté de François Fillon de réécrire la loi de Taubira concernant le mariage pour tous. C'est une vision traditionnaliste de notre société que vous défendez, Bernard Acoye ? – Alors, moi, je considère que la loi Taubira, d'ailleurs, à laquelle nous nous sommes quasiment tous opposés, pose un problème central, qui est celui de la filiation. Qu'il faille réécrire la part filiation de la loi Taubira, oui, je pense qu'elle doit être réécrite, car un enfant doit avoir un papa et une maman et les... – Donc c'est traditionnaliste, votre vision ? – Oui, enfin, arrêtons de dire que c'est traditionnaliste. Il y a une caricature qui émane de la gauche, d'ailleurs, et qui est en train d'être prise, cette petite musique, par un certain nombre de ceux qui voudraient ouvrir un débat pour ce deuxième tour, qui consiste à dire que François Fillon serait un conservateur, un traditionnaliste abominable. Enfin, cette caricature est tout à fait infondée. Au contraire, c'est l'homme de la modernité, mais c'est vrai, et il l'assume, c'est l'homme d'une droite qui, enfin, en France, ose dire qu'elle est de droite. Ça fait des décennies qu'en France, on n'ose absolument pas aborder les problèmes qu'on l'ont fait dans tous les pays démocratiques sous l'angle de la droite et de la gauche. Bon, ben, cette fois-ci, les Français, en votant massivement pour le programme et pour François Fillon, ont dit, bon, arrêtons de jouer. – Sur cette question, plusieurs choses. D'abord, il y a plusieurs sujets. Il n'y a pas que ce sujet. Moi, je vois par exemple que Bruno Le Maire, qui a décidé de soutenir François Fillon, a un porte-parole qui est Franck Rister, qui a décidé de soutenir Alain Juppé, notamment pour cette raison. On peut parler de cette question de l'homoparentalité, on peut parler de la question de l'avortement. Enfin, je veux dire, François Fillon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui... – Mais attendez, là encore, ce faux procès... – Attendez, on va laisser... – Non mais, je ne peux pas laisser dire ça. – Quelle est la proposition de François Fillon sur l'avortement, M. Acoyer ? – Là-dessus, François Fillon a été extrêmement clair. – Est-ce que je peux terminer ? Je ne suis pas en train de dire que François Fillon... – Non mais là, il y a une sorte de méthode d'amalgame qui est désagréable. – Je voudrais simplement terminer mes phrases. François Fillon, tout le monde peut le vérifier, dit très clairement que pour des raisons philosophiques, il est hostile à l'avortement, qu'il ne reviendra pas dessus, mais qu'il y est hostile. Ce sont des prises de position que l'on peut qualifier de conservatrices, de traditionnalistes. – De rétrograde ? – De rétrograde. Moi, j'ai une vision, en tout cas, qui est une vision progressiste, évolutionnaire. Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, avec laquelle je partage sur ces questions de société beaucoup de combats, qui soutient d'ailleurs Alain Juppé, c'est une autre vision. Je veux dire, il faut avoir le courage de l'assumer. D'ailleurs, je pense très honnêtement que François Fillon l'assume. Pourquoi ne pas l'assumer, Bernard Acoyer ? – Il faut l'assumer. – Non mais ce que je trouve de désagréable, c'est que quelqu'un ait une opinion sur une loi de la République, c'est sa liberté fondamentale. De dire ce qu'il pense exactement, c'est son honneur et c'est son honnêteté. Ensuite, faire un amalgame en disant, c'est un traditionnaliste, il est contre l'avortement, alors qu'en aucun cas, et strictement jamais, il serait question pour François Fillon de revenir sur le droit à l'avortement, sur la législation à l'avortement, sur les facilités faites à l'accès à l'avortement, alors que nous avons bien d'autres sujets sur lesquels nous devrions nous exprimer, me paraît pas très satisfaisant. – J'ai dit le contraire, j'ai dit qu'il avait lui-même dit qu'il n'était pas question de revenir dessus, mais qu'il avait dit que philosophiquement… – Donc c'est un procès sur les idées que porte personnellement dans sa confiance… – Bernard Acoyer, il ne faut pas se sentir agressé comme ça à chaque fois, que sur un projet où François Fillon lui-même assume, je comprends qu'un certain nombre de ses soutiens aient du mal à assumer. – Je comprends, mais lui-même l'assume totalement. – Ce sont ses phrases, ses propos. – Frédéric Lefebvre, en un mot, après on passe à un autre sujet. – Non mais allez-y, sur la question de l'homoparentalité, là aussi, je le disais, il y a cette volonté très claire, d'ailleurs Sens commun a décidé de défendre la candidature de François Fillon, je crois qu'il n'y a pas de doute, nos compatriotes doivent le savoir. Vous savez, y compris d'ailleurs l'attachement à la religion catholique, je sais qu'Alain Juppé y est très attaché, il a d'ailleurs subi le pauvre sur les réseaux sociaux, de manière assez ignoble d'ailleurs, une campagne essayant de faire comme s'il était proche des islamistes, on a été jusqu'à le surnommer Ali Juppé, alors même que… – Mais quand on parle, il n'y a pas de divergence entre les deux programmes, les deux sont des hommes politiques qui défendent la laïcité, alors il est vrai que François Fillon a identifié le totalitarisme islamiste et les moyens qu'il faut employer pour les vaincre. Bon, c'est de cette façon actif, il a raison, d'ailleurs tout le monde reconnaît que son analyse est tout à fait pertinente et que c'est la bonne. Mais il n'y a pas de différence, pourquoi chercher des différences entre les deux programmes, entre les deux hommes politiques, alors qu'il n'y en a pas sur ce point particulier ? – Il y a une différence, moi je n'étais pas dans la rue pour défiler avec la manif pour tous, beaucoup de gens attachés à la religion ne sont pas pour autant descendus dans la rue, il y en a d'autres qui sont descendus dans la rue, ces différences-là existent. – Un mot des alliances politiques, il faut qu'on avance, c'est-à-dire que le fèvre, Alain Juppé s'est targué du soutien de François Bayrou, ça peut peut-être expliquer une partie du décrochage qu'il a subi dans les sondages aujourd'hui, François Bayrou, à faire un moment qu'il est prêt à mûrir un projet pour la France, donc il avance sur le chemin de sa candidature, pressentant la défaite d'Alain Juppé dimanche ? – D'abord, François Bayrou, vous le savez parfaitement, a annoncé, il y a déjà plusieurs mois, qu'il soutenait Alain Juppé. Et Alain Juppé l'a dit très clairement, puisque là aussi on a essayé de faire des procès d'intention à Alain Juppé, en essayant, en laissant entendre qu'il aurait pu négocier avec François Bayrou, tel ou tel poste, en échange de son soutien, tout ça évidemment ne tient pas la route. Que François Bayrou soutienne Alain Juppé, c'est son droit. La force d'Alain Juppé, et c'est bien une grande différence qu'il peut avoir, en l'occurrence avec François Fillon aujourd'hui, c'est qu'il est soutenu par le centre, il est soutenu par l'UDI, il rassemble un grand nombre de personnalités du centre. – Je crois qu'il faut quand même arrêter les caricatures. – François Zocchetto, président du groupe centriste au Sénat, est un soutien de François Fillon. François Fillon est tout autant qu'Alain Juppé, le candidat de la droite et du centre. Et je trouve que ce petit jeu qui consiste à essayer de différencier les centristes, la droite, me paraît extrêmement contre-productif. – François Fillon et Alain Juppé sont les mêmes. – Mais bien sûr, ils ont des programmes extrêmement proches, c'est tout à fait vrai, ils ont des programmes extrêmement proches, on l'a vu tout à l'heure lorsque le résumé en a été fait. Sur les questions de société, il peut y avoir quelques divergences qui ne sont pas importantes, et je pense que les Français qui se sentent de droite, qui se sentent du centre, ont le sentiment que les deux hommes sont proches et ils souhaitent surtout qu'ils suivissent. – Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. – Merci, c'est un débat, ça n'est pas zappé le deuxième tour. Moi je ne voudrais pas, je voudrais terminer là-dessus, je ne voudrais pas qu'on nous fasse le coup, comme on l'a fait d'ailleurs depuis des mois, ça exaspérait nos compatriotes, que tout était joué, que les sondages étaient faits, que c'est mécanique. À écouter, Bernard Acquoyer, François Fillon est le candidat désigné, il est président, il a été élu, c'est même pas la peine d'aller voter. – Je ne sais absolument pas ce que j'ai dit, j'ai dit que les deux programmes étaient extrêmement proches. – Aujourd'hui, il ne faut pas nier la réalité des différences des deux projets. – Rendez-vous dimanche prochain pour le résultat de ce second tour de la première de la droite et du centre. – Merci Bernard Acquoyer, Frédéric Lefebvre, dans un instant. – Merci.